Bonjour, c'est Bernard. Donc ici, on est à Vichy, on est dans une brasserie. Il y a beaucoup de bruit ambiant, j'espère que vous allez quand même m'entendre. Donc en fait, aujourd'hui, toujours dans notre série Hypnose et éthique, on va aborder la question des valeurs. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait la valeur des choses ? Qu'est-ce qui fait que les gens vont choisir des comportements, vont choisir des directions dans la vie, et sur quelle valeur ils se basent ? Voilà à peu près le sujet. Est-ce que, déjà, ils sont conscients de la valeur des choses, les choses aussi, les accords de la confiance ? Alors, bien évidemment, la plupart du temps, tous les choix qui sont faits par les uns et par les autres, par nous, se basent sur des valeurs qui ne sont pas connues, enfin, qui ne sont pas conscientes. Les valeurs qui sont inconscientes, elles sont là. Et on fait des choix automatiquement, parce qu'on se réfère à des valeurs, mais on ne les a pas conscientisées. Ah, on n'a pas conscience de l'ordre, de priorité. Ah, voilà. Comme les valeurs sont inconscientes, on prend des décisions qui dépendent non seulement des valeurs, mais de leur ordre ou de leur hiérarchie. On peut appeler ça la hiérarchie. Le mot n'est pas joli, il ne plaît pas beaucoup, mais bon, il y a une hiérarchie de valeurs. Et donc, les décisions sont prises en fonction de la hiérarchie de valeurs. Alors, comme on ne connaît pas, tout ça, ce n'est pas conscient, des fois, on fait des choix, on prend des décisions, on prend des directions de vie, sans savoir exactement qu'est-ce qui les a motivés. Et pourtant, ça a été motivé par des valeurs inconscientes, et surtout une hiérarchie de valeurs. Je vous donnais un exemple sur la hiérarchie de valeurs. Un jour, j'ai fait l'exercice comme ça, quelqu'un qui me demandait, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ? Alors, j'ai dit, mais voilà, c'est à l'époque où j'avais étudié toute la question des valeurs et de la hiérarchie de valeurs. Et alors, cette personne, donc elle me dit, mais moi, il n'y a pas de hiérarchie dans mes valeurs, c'est toutes les mêmes, c'est toutes au même niveau, voilà, tout est égal, tout a la même valeur, etc. Alors, j'étais obligé de lui poser une question un peu... un peu brutale. Donc, cette personne que je connaissais bien, elle avait un mari et elle avait des chiens et elle adorait ses... des chiennes, des chiennes. Elle adorait ses chiennes. C'était vraiment ses bébés, quoi. Ses filles. Alors, je lui ai dit, ben écoute, voilà, imagine que tu es dans une situation vraiment délicate, il y a un incendie, un cataclysme, etc. Et je lui ai dit, donc, soit tu peux sauver ton mari, soit tu peux sauver tes chiennes. Oui, oui, c'est terminé. Alors, elle est passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour finir par me dire, j'ai choisi mon mari. Et donc, voilà, c'est ça la hiérarchie de valeur. Elle accordait à son corps défendant, elle accordait plus de valeur à son mari qu'à ses chiennes. Et c'est comme ça, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et alors, je sais bien que cette histoire de hiérarchie, ça ne plaît pas beaucoup, mais effectivement, c'est intéressant de connaître sa hiérarchie de valeur et de s'apercevoir, justement, que bien des enduits qu'on peut avoir dans l'existence, c'est parce qu'on a une hiérarchie de valeur inconsciente qui est mal calibrée. Et donc, il y a parfois un travail à faire pour expliciter les valeurs et de voir comment les réorganiser de façon à avoir une hiérarchie qui soit plus en accord avec le style de vie qu'on veut vivre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Maintenant qu'on a bien mangé le dessert, on va pouvoir aborder la suite. Donc, on reprend pour exemple un objet. Par exemple, quelqu'un qui veut acheter un lit. Alors, on va, suivant les critères de valeur de la personne, par exemple, la personne va vouloir peut-être un lit vintage des années 60 parce que pour cette personne-là, c'est une période qui a une certaine valeur au niveau du design, au niveau des souvenirs qui y sont associés. Ou alors, la personne va vouloir un truc ultra moderne du genre ce qu'on va trouver chez Ikea ou qu'on va trouver dans un magasin de meubles parce que ben voilà, là, on a un sommier particulier qui va avec l'encadrement du lit sur lequel on peut mettre un matelas en latex, etc., etc., avec tout le confort moderne. Et donc, on voit que là, suivant ce qui va être prépondérant dans le système de valeur, la personne, elle va choisir ou d'acheter un vieux lit et de se débrouiller à trouver un matelas qui va avec, etc., etc., satisfaire son besoin de confort et du côté pratique des choses. Mais, du coup, il y a des industriels qui surfent sur cette voie qui vont essayer de fabriquer du lit vintage neuf. Par exemple, c'est le cas sur les motos. J'ai, par exemple, été l'heureux possesseur d'une Kawasaki W800 qui est la copie d'une moto des années 60 d'un modèle anglais BSA et qui, par contre, était une moto ultra moderne qui fonctionnait par injection électronique, etc., etc. Donc, il y avait l'utile et l'agréable, c'est-à-dire que, voilà, d'avoir une moto qui démarre au quart de tour, non pas comme une moto anglaise des années 60, mais comme une moto moderne et donc, avec des chromes rutilants, une belle couleur verte, etc., qui fait qu'en fait, il y avait une espèce de satisfaction de différents niveaux de valeurs. Et quand on arrive comme ça à satisfaire tout un tas de niveaux de valeurs qui semblent parfois contradictoires et à les rassemblées dans un seul objet ou dans une seule action ou dans une seule direction de vie, à ce moment-là, ça devient irrésistible. Il n'y a plus qu'à y aller et on va être abreuvé de valeurs. C'est-à-dire que l'objet en question ou la direction de vie ou le choix qui aura été fait va correspondre à des systèmes de valeurs qui sont habituellement, qui n'est habituellement pas possible d'avoir en même temps. Et si on est capable de faire ça, alors à ce moment-là, on trace une voie qui est très attractive et dans laquelle il est facile d'aller. Et du coup, bien évidemment, ça renforce la valeur perçue de l'objet. Et donc, effectivement, c'est pourquoi c'est important de savoir très précisément à quoi on accorde le plus de valeur pour trouver le bon objet, faire le bon achat, prendre la bonne direction de vie. En fait, tout choix, que ce soit pour suivre une formation, une formation en hypnothérapie par exemple ou une formation en n'importe quoi ou faire un voyage, etc. Si on ne veut pas être déçu, il faut savoir à quoi on accorde de la valeur et si ce qu'on a choisi vient satisfaire ses valeurs et non pas de manière superficielle mais de manière profonde. Parce que bien évidemment, parfois, dans certains contextes commerciaux ou marketing, vous allez avoir une valeur perçue superficielle de surface quelque part, qui vous semblent satisfaire ces valeurs-là mais fondamentalement, ça ne les satisfait pas. Et à ce moment-là, c'est une grande déception. Vous avez l'impression d'avoir été ou d'être abusé. Et si je puis dire, mais c'est une toute autre histoire, c'est la même chose pour les relations. Des fois, vous avez l'impression que la relation que vous allez, la relation amoureuse par exemple, que vous allez développer avec une personne correspond à des valeurs mais ces valeurs-là sont de pure surface et profondément, ce n'est pas ça du tout. Et donc là, la déception est grave. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous expliquer en termes de valeurs. Vous voyez qu'il y a tout un travail à faire avec ça. C'est un moyen très efficace de solutionner tout un tas de problèmes dans l'existence. C'est un moyen extrêmement efficace de prendre des bonnes décisions. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On aura l'occasion d'y revenir. Si ça vous intéresse, qu'on aborde le sujet de plus en profondeur, vous savez que soit sur le statut Facebook, soit dans les commentaires, dans le libellé sur YouTube, vous pouvez cliquer et vous avez un formulaire à remplir pour marquer vos souhaits de sujets à aborder. Donc il n'y a pas de soucis, allez-y, faites-le. Et puis je ne vous garantis pas que ça va être fait dans les jours qui viennent, mais en tout cas, c'est noté et ça sera fait. Voilà. Eh bien, bonne continuation et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...